C'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue. Je recommence, je me répète un petit peu pour ceux qui étaient déjà là, mais ce n'est pas grave. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole à Saint-Etienne-Rouane et je suis ravie de vous accueillir pour ce septième webinaire qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des chefs d'entreprise intitulé dirigeant la reprise. Aujourd'hui, pour ce webinaire intitulé comment gérer sa trésorerie en période d'incertitude, j'accueille trois intervenants. Les dames d'abord, Valérie Husson, administratrice des finances publiques à la DG FIP. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Didier Berger, expert comptable, commissaire aux comptes et président de la FEC. Bonjour Didier. Bonjour. Et Guillaume Allaberger, directeur du service aux entreprises à la Banque de France. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Nous avons 45 minutes à passer ensemble pour ce webinaire. Je vous invite, comme d'habitude, à poser vos questions à nos intervenants en direct sur le chat. Je me ferai votre porte-parole. Il est 13h34. Je vous propose de commencer. Guillaume, je vous laisse la main pour commencer. À vous. Très bien. On y va du coup. Pour vous présenter dans une première partie, dans ce contexte de trésorerie, en période d'incertitude, toutes les mesures de trésorerie mises en place par les différents réseaux bancaires et banques dans la région et en France, qui font partie intégrante des mesures de soutien aux entreprises que l'État a souhaité mettre en place dans ce contexte très particulier. Rapidement, je présenterai ces différents dispositifs sans rentrer nécessairement dans le détail. N'hésitez pas, dans vos questions, à spécifier un certain nombre de sujets qui pourraient vous concerner. La première des mesures qui a été communiquée par la Fédération bancaire française consiste à proposer à toutes les entreprises des reports d'échéance de crédit déjà installés, des reports jusqu'à six mois de remboursement, sans tenir compte des pénalités et des coûts additionnels de reports d'échéance que les contrats bancaires pouvaient prévoyer, mais en maintenant toutefois un certain nombre d'intérêts sur les montants. Deuxième grand dispositif de soutien à la trésorerie que tout le monde connaît maintenant par son petit nom, le PGE, le prêt garanti État, qui a été également mis en place, avec un certain nombre de textes, qui concerne une grande majorité des entreprises, à l'exception de celles du secteur financier ou des SCI, et qui exclut malheureusement également un certain nombre d'entreprises, celles en procédure collective ou en difficulté au sens de l'Union européenne. Et ce dispositif, pour faire très simple, c'est un dispositif qui consiste à obtenir auprès de sa banque commerciale un prêt, qui consiste à un montant maximal de trois mois de chiffre d'affaires, 25% du chiffre d'affaires, ou pour les entreprises innovantes ou récemment créées, un maximum identifié à partir de la masse salariale. Un prêt qui consiste en un remboursement différé d'un an et un remboursement que l'on peut étaler sur cinq ans, jusqu'à cinq ans après la première année. Et ce dispositif, à discuter avec sa banque commerciale, est assorti d'une garantie d'État, dont la Banque publique d'investissement BPI est opérateur. Alors, les coûts de ce dispositif, pour la garantie, ont été encadrés par des textes de loi, en fonction de la taille des entreprises, et le taux d'intérêt dépend des banques commerciales qui les mettent en place. Côté BPI également, la Banque publique a mis en place un certain nombre de dispositifs, en maintenant et en confortant un certain nombre de garanties existantes déjà de leur côté, lorsque vous mettez en place des lignes de crédit court terme auprès de votre banque commerciale, ou lorsque vous, et c'est peut-être ce que vous êtes en train d'essayer de faire en ce moment, vous essayez de consolider et de reporter vos échanges court terme sur du moyen à long terme, la BPI peut vous accompagner avec une garantie. À l'instar des autres banques, la BPI a également proposé un moratoire de six mois pour l'appel de ses crédits, ses gestes de finance en capital et intérêt. Et elle a également proposé un certain nombre de nouveaux prêts, un prêt dit à tout, ou un prêt dit rebond, je reviendrai dessus juste après, qui sont des prêts d'apport en cash directement par la BPI. Une particularité sur laquelle la BPI communique peu, il faut lire un petit peu derrière les lignes, c'est que ce sont des cofinancements systématiquement. Ces apports en cash de la BPI sont recherchés en complément d'apports que vous pourriez également discuter avec vos banques commerciales. Côté de la région et en lien avec le prêt dit rebond que vous voyez sur cette slide, c'est un prêt qui est mis en place avec un partenariat de la région, ce qui s'appelle le prêt région sur cette slide, qui a été mis en place par la région Vendron-Alpes et opéré par BPI, qui consiste à proposer à des entreprises plutôt PME, TPE, sur des montants capés au niveau des fonds propres et jusqu'à 100 000 euros, en proposant non plus un différé d'un an, mais un différé de deux ans pour le remboursement, et avec un amortissement sur cinq ans également. C'est BPI France qui le distribue en lien avec certains réseaux bancaires, et à nouveau sur ce sujet, un partenariat BPI plus une autre banque, et avec la région qui participe et recherchée. La région a également mis en place un autre type de prêt, cette fois-ci en partenariat avec la banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, plus à destination des ressortissants CMA ou CCI, avec des montants plus faibles, mais toutefois importants tout de même, de 3 000 à 20 000 euros, et qui sont distribués par la banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, avec des garanties de la région notamment. L'ensemble de ces prêts sont réputés sans frais de dossier, et on vous invite à aller regarder dans le détail un certain nombre de choses sur ces dispositifs. Du côté de la Banque de France maintenant, nous avons mis en place deux dispositifs d'aide à la trésorerie. Le premier, c'est de proposer une capacité à établir un diagnostic financier pour les entreprises disposant de liasses fiscales, et au moins de deux liasses fiscales. On a un outil qui nous permet de générer des rapports financiers diagnostiques qui pourraient vous être utiles pour faire un état des lieux de votre trésorerie, de votre situation financière dans son ensemble, qui peut être un point de départ intéressant avec votre comptable ou avec votre banque pour entamer une discussion sur votre trésorerie. Vous avez sur le slide la façon de nous contacter pour demander ce diagnostic, et on vous rappelle un certain nombre de liens internet vers des outils qui existaient avant crise, mais qui vous aident, pour ceux qui redécouvrent ces questions de trésorerie et qui n'en avaient pas nécessairement l'habitude, des formalisations, des outils internet qui vous aident à formaliser ce que je pense pas, en mesure de démarrer ça, et de façon malheureusement plus compliquée, nous sommes l'opérateur de la dernière chance en matière de financement au niveau de la Banque de France. On est en mesure de réétudier un certain nombre de demandes de crédit qui auraient été refusées par les banques, avec des motifs qui leur appartiennent, mais des motifs, et ça arrive, qui sont parfois en fait liés à des incompréhensions entre votre propos, ce que vous leur avez demandé, ce que vous leur avez précisé, et ce que la banque a compris, et donc il est possible, dans ces cas-là de refus, et vous supposez qu'il y a quelque chose qui a été mal compris, de saisir la Banque de France et la médiation du crédit, pour que l'on puisse reprendre un peu de temps, et faire prendre du temps à la banque, qui n'a peut-être pas pris assez par ailleurs dans le contexte actuel, pour que le dossier soit réexaminé avec un tiers dans la discussion, qui est la Banque de France. Donc là, pareil, vous pouvez nous saisir, à l'aide d'un formulaire web ou d'une adresse mail, en nous indiquant, en nous notifiant du refus, il est important qu'il y ait une preuve de refus pour nous, et après on contacte la banque, on vous contacte, et on essaye de mettre en place une médiation, en vue de trouver une solution, qui parfois existe, encore une fois. Donc voilà pour dresser un petit peu le panorama des dispositifs d'aide, de soutien à la trésorerie du côté de la sphère bancaire, au sens très large. Ok, merci Guillaume. Nous avons une première question de Roméo, qui nous demande, bonjour, quid des financements type PGE aux entreprises en plan de continuation cliente, chez Delubac par exemple ? Alors normalement, en plan de continuation, vous n'avez pas de particules, si le plan est déjà acté, et que vous êtes en train de, il a été signé au tribunal de commerce, etc., vous pouvez être éligible au PGE. Donc l'exclusion, c'est quand il y a une ouverture de procédure collective, mais si le plan a été arrêté, et qu'il est en cours de mise en œuvre, ça n'exclut pas du dispositif. D'accord. Roméo nous répond, nous dit, la Delubac ne fait pas de prêt de trésorerie. Ça, ça va partir à la Delubac. Bon. Mais on peut se rapprocher d'une autre banque. D'ici, juste une petite précision, à partir du moment où on sort du, où on est en plan de continuation, il faut quand même respecter la règle, pour les PGE, qui est d'avoir des capitaux propres qui sont supérieurs à la moitié du capital social. Si on a des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, on n'est pas éligible de fait. Ok. Très bien. Tout à fait. Merci. Donc souvent, en plan de continuation, on est plutôt aux limites. Oui. Ok. Très bien. On a une autre question de Lydie, qui nous dit, qui contactez si nous avons des problèmes pour mettre en œuvre le décalage de mensualité avec la banque ? Si la banque a matérialisé un refus de vous proposer le décalage, la médiation du crédit peut être saisie. C'est quelle que soit la difficulté de financement, on ne saisit pas la médiation du crédit que pour un refus de PGE, on peut la saisir pour toute difficulté. Avec une question de financement, avec un partenaire financier, le moratoire de six mois est une difficulté possible, mais on peut nous saisir pour ça. Petite intervention aussi. Aujourd'hui, les banques, je râle souvent contre les banques, mais aujourd'hui, les banques ont très bien joué le jeu, notamment au niveau des reports de services qui existent, où elles ont notamment fait des reports automatiques de trois à six mois très, très facilement. Donc normalement, c'est assez rare, pour les clients que je suis, c'est assez rare qu'on ait des refus de décalage de prêts. C'est très rare. Ok. Alors, je vais continuer avec les questions des charts, et puis après, Didier, je vous donne la main. On a une question d'Éric, que je lui ai demandé de reformuler, mais en gros, si on a une mauvaise notation aux Banques de France et de mauvais résultats 2019, pour l'interrogation. Alors, en termes de communication sur les liens entre la cotation Banque de France et le système, notamment PGE, il a été explicitement dit que pour tout ce qui était notation 5+, et supérieur, normalement, les banques accorderaient quasi automatiquement le PGE. Alors, je mets un quasi, parce qu'il y a peut-être des délais de traitement qui peuvent être différenciants entre… les banques différencient le délai de traitement en fonction de la note Banque de France. Mais l'issue sera a priori favorable si vous êtes au-delà de 5+, pour nos notations qu'on qualifie de notes acceptables. Pour ce qui est en-dessous de 5+, à savoir notamment les notations 5 et 6, ça n'exclut pas du dispositif, ça interpelle simplement la banque qui, du coup, ne va pas avoir un raisonnement automatique. Elle va prendre du temps d'analyser normalement votre dossier au cas par cas. Et c'est là que des critères… Parce que nous, on a tendance, ce n'est pas systématique. On peut apprécier différemment la situation d'entreprise, mais à mettre 6, par exemple, quand une entreprise a des fonds propres inférieurs à la moitié de ses capitaux sociaux, ce qui est un critère d'exclusion. Donc, quand la banque voit un 6, Banque de France, elle peut rapidement se dire, ah tiens, je suis peut-être dans le cas d'une inéligibilité à la situation. Dans le cas d'un 5, qui est donc entre le 5+, et le 6, là, il y a une discussion au cas par cas à mener avec sa banque pour justifier que le PGE est pertinent. Je vais le dire différemment, la banque a tendance à hésiter et à dire non quand elle se dit que les difficultés de l'entreprise étaient antérieures à la crise et que sans la crise, l'entreprise allait déjà dans une sorte de mur ou dans des difficultés qui étaient difficilement compatibles avec un prêt. Ça, c'est ce qui explique et motive principalement le refus des banques aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que les prêts PGE, on va les appeler comme ça, ont été faits pour la crise et non pas pour les problèmes antérieurs. OK. On a une question de Richard qui nous demande le report des crédits s'applique-t-il également sur des crédits qui vont s'enclencher prochainement dans le cadre d'acquisition au travers d'un MBO ? Oui, oui. Oui ? OK. Une autre question de Florence qui me dit « Ma banque m'accorde un report de remboursement de prêts mais avec des intérêts supplémentaires. Est-ce normal ? » Oui. Alors, les intérêts sont liés à… sont potentiellement liés à ce décalage. En tout cas, ce n'est pas interdit de mettre des intérêts dans le cadre d'un décalage. Les intérêts peuvent être différents de ceux du contrat. Ce sont des intérêts qu'on appelle intercalaires propres à ce décalage de crédit et le niveau de ce taux d'intérêt intercalaire n'est pas identique au taux habituel du contrat. Toutefois, si vous les jugez prohibitifs, il y a potentiellement un sujet. Vous pouvez, si vous contestez ces intérêts, non pas pour leur existence, ça, c'est possible. Par contre, si vous contestez leur montant que vous jugeriez exorbitant, vous pouvez à nouveau saisir la médiation Banque de France. OK. Alors, on a beaucoup de questions sur le prévisionnel. Donc, Didier, je vais vous laisser la main. J'ai une question quand même de Richard qui nous dit « Pour solliciter le PGE, si la trésorerie actuelle est bonne, mais si le prévisionnel dans trois à quatre mois est mauvais, étant donné l'absence de facturation, comment cela va être analysé ? » Je vais prendre la main, du coup, ça va faire l'enchaînement. En fait, les prévisionnels de trésorerie, le principe qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas où on va, qu'on ne sait pas quand on va reprendre et qu'on ne sait pas quand on va avoir du chiffre d'affaires. Donc, les prévisionnels de trésorerie, je dirais que plutôt, moi, c'est plutôt, dans ce qu'on présente, c'est plutôt des prévisionnels de charge et on est dans un cadre tout à fait spécial qui n'est pas ce qu'on a l'habitude de gérer dans les entreprises, c'est-à-dire de faire des prévisionnels où on doit être bénéficiaire parce que sinon, si on n'est pas bénéficiaire, on n'a pas de prègle. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Les banques ne le sont pas du tout et jouent le jeu, on va le dire quand même clairement. On est dans une optique de dire on va avoir des dépenses, on risque de ne pas avoir rentré, il faut nous aider pour faire face à la crise. Donc, on n'est pas dans une optique de dire on fait du bénéfice et on aura un prévisionnel bénéficiaire. Personne ne sait quand on va reprendre avril, mai, juin, on ne sait pas, ce n'est pas très clair, d'ailleurs, personne ne sait même au niveau du gouvernement. Donc, c'est la base de départ. Pour résumer, alors pour le prévisionnel, pour expliquer un petit peu de nous le petit qu'on a, donc les premières choses à faire quand on avait, quand on a eu cette crise il y a trois semaines, moi, j'ai donné à mes clients trois consignes. La première, malheureusement, qui ne sert pas à grand-chose, c'est d'aller voir leurs assurances. Aujourd'hui, pour moi, les grands absents du débat, ce sont les assurances qui, entre guillemets, sont sorties et qu'on n'entend absolument pas. Je ne vais pas en dire plus là-dessus. La deuxième, c'était de contacter leurs banques puisque automatiquement, il y avait des reports de décalage de prêts. C'était la première chose que les banques ont mis en place avant d'avoir les informations, notamment au niveau du PGO. C'était la première chose qu'on avait. C'était automatiquement, les banques, la plupart, ont décalé tous les prêts de trois à six mois en fonction des banques et en fonction des prêts. Ce qui permettait d'avoir une bouffée d'oxygène au moins pour limiter les frais. La troisième chose, c'était tout de suite quand le gouvernement Emmanuel Macron est intervenu le lundi 16, c'était de reporter les échéances d'URSSAF qui étaient de fait de droit, entre guillemets, puisque c'est l'URSSAF qui a proposé de le faire. Et de décaler aussi les déclarations d'impôts. J'en profite pour rappeler, mais j'en parlerai après, que seuls les impôts directs peuvent être décalés et il n'est pas question de décaler les TVA puisque les TVA, c'est un montant qu'on encaisse par rapport à des clients et qu'on doit reverser. Donc, normalement, on ne doit pas décaler ça ni les prélèvements à la source. J'anticipe peut-être ce que Valérie va dire après, mais… Oui, oui, mais… Vous n'êtes pas parfait, Didier. Continuez comme ça. Merci, Valérie. Merci. Et puis, la troisième, la quatrième chose qu'on leur a conseillé, bien évidemment, pour ceux qui le désiraient, c'était d'aller voir leur banque pour faire des PGE. Pour ceux qui peuvent, ceux qui sont éligibles, on le rappelle encore une fois, ceux qui sont malheureusement, déjà avec des problèmes de trésorerie avant la crise, sont malheureusement difficilement exigibles aux PGE. Alors, les prévisionnels, pour rentrer à tous nos détails, qui sont en fait plutôt des détails de frais que des prévisionnels, parce que des prévisionnels, on ne connaît pas le chiffre d'affaires, on ne sait pas où rentre, on va partir. Donc, nous, on part, quand on fait la demande aux banques, moi, je pars sur des totaux de dépense. Donc, en fait, on va faire simple, on part des charges mensuelles de l'exercice précédent, donc les deux derniers mois, on fait une moyenne et on dit, voilà, j'ai tant, à peu près, tant salaire par mois, etc. Donc là, c'est la première liste qu'on fait, c'est combien l'année dernière on prend son bilan, on divise par 12 pour simplifier et on regarde combien on avait. Et ensuite, on adapte ça en fonction des mois qui arrivent. Donc, on va commencer sur avril avec les charges qu'on va avoir au trimestre, etc. Et donc, on améliore ça. Alors, il y a deux intérêts de faire ces éléments-là. Le premier, c'est de pouvoir demander le PGE parce que les banques demandent, malheureusement, ce qui avait été annoncé, c'était qu'il y avait, alors j'allais dire, c'était open bar. On pouvait avoir un prêt sans rien proposer. Et là, effectivement, on a un petit peu un retour parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Et on demande, bien sûr, que les gens justifient quelque peu leur demande. Donc, ça a deux intérêts. Donc, la première, c'est de demander aux banques. Puis la deuxième, c'est quand même important pour l'entreprise, c'est de savoir où on va. parce que c'est bien de demander des prévents. Mais il faut quand même savoir à quel moment on va se retrouver sec par rapport à la trésorerie qu'on a déjà. Ce qui sous-entend d'ailleurs par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, Charlène, que quand on a une trésorerie positive, on peut quand même demander un prêt, une PGE, même si on a une trésorerie positive parce que la trésorerie positive, elle risque de ne pas durer pendant 20 ans. J'insiste aussi sur une chose, c'est que le PGE, c'est one shot. Ce n'est pas je fais une demande pour ce mois-ci, pour le mois prochain et après, on verra. C'est one shot. Donc, on a une seule demande. Pour l'instant, on est actuel de ce qu'on connaît. Donc, il faut faire très attention pour bien demander le bon montant. Il ne faut pas demander trop. Il ne faut pas demander trop peu. Parce que derrière, on peut se retrouver coincé. Donc, on reprend les frais global. Les frais généraux, on fait sur avril, mai, juin. Alors, moi, je le fais à peu près sur six mois parce que, bon, j'espère. Comme ça, dans septembre, on aura repris, même si on n'a pas repris à 100%, on aura tous repris une activité anormale, mais au moins une activité. Et donc, je pars sur six mois, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, sur lequel je calcule les charges. En novembre, bien évidemment, celles qui ne seront pas dépensées parce qu'on ne sort pas. Des frais de déplacement en avril, il n'y en aura pas. Des frais de voiture en avril, or, l'allocation de la voiture, il n'y en aura pas. Les fournitures de bureau en avril, il n'y en aura pas. Donc, normalement, on part sur ce qu'on va réellement dépenser. Ensuite, on a les frais stables, les frais classiques, on va dire fixes, qui sont liés à la gestion d'entreprise, on va dire la maintenance, les assurances, les honoraires, tout ce qui est habituellement et qui est souvent, on peut d'ailleurs, mensualisé ou souvent qui est prélevé. Alors, ces frais-là, je vais faire un petit aparté aussi, on va dire, dans le cadre d'un contexte citoyen. Moi, j'appelle toutes les entreprises à payer leurs charges sur les gens qui bossent, entre guillemets, et sur les assurances, sur tout ce qui est maintenance, etc. Parce qu'il va falloir redémarrer un de ces jours et vous aurez besoin de tous ces gens-là qui vont vous financer. Donc, aujourd'hui, il faut les régler et puis en plus, ne pas payer ses fournisseurs, c'est bloquer l'économie quelque part parce que si vous ne payez pas vos fournisseurs, vos fournisseurs ne vous payeront pas, etc. Et on fait de la neige. La deuxième chose que je voulais dire dans le contexte citoyen, c'était que ne demandez pas des prêts si vous n'en avez pas besoin. On voit, moi, j'ai des entreprises qui m'appellent et qui me disent voilà, j'ai 200 000 balles de trésorerie, je vais redemander 200 000 parce qu'on ne sait jamais. Demandez quand même des prêts, à mon goût, de soyez prudents mais demandez des prêts qui soient logiques. Ne demandez pas des prêts si vous n'en avez pas besoin. Je pense qu'il n'y aura pas, ça ne sera pas un puissant fond. Donc, vous pouvez laisser l'argent aux entreprises qui en ont réellement besoin. Qui seront vos clients plus tard, peut-être ? Et donc, vous pouvez laisser l'argent à ceux qui en ont besoin. Voilà. Pour ce qui est des loyers, il y a une spécificité puisque Emmanuel Macron, dans son allocution, a annoncé à tout le monde qu'il fallait suspendre les loyers. Moi, ça me fait un peu sauter au plafond parce que les loyers, c'est des fournisseurs comme les autres. C'est des gens qui ont des crédits. C'est des gens qui peut-être vivent de leur loyer. Et du coup, on se retrouve avec un décalage du problème des entreprises sur les gens qui... Je dis moi, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que si vous voulez décaler votre loyer, vous pouvez le faire avec l'accord du propriétaire. Ça, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Notamment quand les propriétaires ont eu les décalages de trésorerie dont on a parlé tout à l'heure, des décalages de prêts dont on a parlé tout à l'heure de trois ou six mois. Donc là, vous pouvez le faire parce que voilà. Mais par contre, si vous avez, je n'ai pas de quoi, un propriétaire, c'est un petit retraité qui attend ça pour vivre parce que c'est son complément de retraite, il ne faut surtout pas l'arrêter parce que le four, on va décaler encore une fois le problème. Et si on veut, il faut absolument le payer et ne pas le décaler automatiquement. Donc, il faut toujours faire ton attention à ça. Au niveau des autres frais, après, on a les frais de personnel, les frais de personnel, c'est un peu compliqué. Donc, je reviendrai peut-être à la fin sur les problèmes du chômage partiel et les mesures qui sont faites par l'URSSAF. Au niveau des frais de personnel, il faut les avancer. Donc, soyez prudents là aussi. Faites comme si vous deviez les avancer. Donc, moi, dans les prévisionnels, je considère qu'on n'a pas de chômage partiel. On verra après ce que ça donne. Mais dans les prévisionnels, aujourd'hui, je prévois, je suis un peu pessimiste et je prévois qu'on n'aura rien. Il sera après un plus pour notre trésorerie. Au niveau de l'URSSAF, on a un étalement automatique ou un décalage automatique des charges de trois mois. Ça, c'est annoncé par l'URSSAF, sauf le prélément à la source. Je rappelle ça. Par contre, l'URSSAF, le décale. Au niveau des retraites, vous pouvez aussi le faire, mais il faut demander l'accord des caisses de retraite parce qu'ils n'ont pas donné leur accord pour que ce soit fait en automatique. Voilà au niveau de ce que je pouvais dire. Une chose importante aussi dans votre prévisionnel, quand vous allez demander aux banques pour votre PGE, prévoyez la reprise. Quand ça va redémarrer, il va vous falloir du stock, il va y avoir des frais de remise en route. Prévoyez-les un minimum dans votre prévisionnel pour pouvoir l'intégrer et pas retourner voir votre banque parce qu'une fois qu'on aura fait un coup, aujourd'hui, les banques vont prêter parce qu'on est dans un contexte spécifique. Je ne suis pas sûr qu'en septembre, ça soit pareil. Voilà, Charlène, à peu près, rapidement, très rapidement, ce que je pouvais dire. Merci, Lédié. Je reprends les questions du tchat. Alors, Franck nous demande « Doit-on souscrire une assurance sur un prêt PGE ou un prêt région ? » Il faut souscrire les assurances. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas forcément d'obligations, mais c'est comme un prêt classique. Est-ce qu'on prend une assurance ou pas ? C'est en fonction. Si, effectivement, on le prend, d'ailleurs, notamment, quand on est en entreprise individuelle, je conseille de le prendre. Peut-être un peu moins en société parce que si on se casse la figure, on se retrouve en état de sélection de paiement. Enfin, on a en détail de paiement, mais par contre, au niveau… Enfin, après, c'est vraiment en fonction de chacun de vous que vous feriez pour un autre prêt. Les PGE sont des prêts classiques, en fait, dans une mesure exceptionnelle, mais c'est des prêts classiques avec un décalage d'un an qui vont déboucher derrière soit sur un remboursement immédiat. Ça, je pense qu'on se met un peu le dos dans l'œil, mais surtout sur un étalement et un nouveau prêt qui va repartir. Donc, voilà. Faites comme vous faites d'habitude pour vos prêts. OK. On a Anne qui nous demande qu'en est-il du versement de la redevance TV à verser pour les hôteliers ? Question un peu spécifique. C'est une bonne question. Je dirais que c'est un mot direct. Alors, c'est peut-être Valérie qui pourra répondre mieux, plus que moi. Oui, oui. Oui, oui. J'allais répondre, effectivement. Alors, sur la redevance TV, donc, uniquement pour les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, c'est reporté avec la déclaration de juillet. Donc, normalement, effectivement, c'était assis… Enfin, ça devait être déclaré et payé en même temps que la déclaration de mars. Donc, c'est reporté de trois mois. Donc, uniquement pour les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, c'est la contribution à l'audiovisuel public. Voilà. Ensuite, une remarque simplement d'Olivier qui nous dit que pour information, c'est plutôt la déclaration de Guillaume, opale.banque-france ne fonctionne pas. C'est peut-être que momentané. On regardera, on reviendra vers vous. Allez, Simon. Allez, Simon, tapez opale sur Internet, Banque de France, sur Google et le lien, il y aura quelque chose qui fonctionnera. Très bien. On a Anne-Laurence qui nous dit qu'elle a suivi le webinaire hier de Digital League sur le PGE. Et à priori, ils n'ont pas dit la même chose que vous. Il est abordé le fait de plutôt étaler la demande de PGE en deux fois. Du coup, elle est un petit peu perdue. Didier, vous confirmez pour vous, c'est une demande. On va demander plus à Guillaume. C'est plus… Je vais rejeter sur Guillaume. Moi, pour moi, c'était one shot. C'est toutes les infos que j'ai, mais après… En gros, ce qui est unique, c'est l'identifiant de la garantie auprès de BPI. Donc ça, ça crée une sorte de contrainte à l'unicité de la demande. Après, si vous n'avez pas consommé les 25% de chiffre d'affaires, qui est une limite à ne pas dépasser, peut-être que vous pourriez justifier dans le temps d'une autre demande qui sera pertinente. Mais ne faites pas deux demandes parallélisées à deux banques, ça ne sert à rien. Pour même, c'est interdit. Par contre, je ne peux pas exclure le fait que si vous faites une demande aujourd'hui sans consommer toute la capacité et que la situation de crise perdure, si dans deux mois, vous en faites une autre, il y aura peut-être des possibilités. On est un peu dans l'expectatif parce qu'on a des informations qui arrivent aussi aux comptes-gouttes qui ont été parce qu'on est quand même ça fait seulement entre guillemets trois semaines même si c'est seulement trois semaines que c'est déjà. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de choses qui ont été mises en place donc effectivement que ce soit Valérie en parlera tout à l'heure au niveau des impôts et au niveau des banques, on a quand même des éléments, on n'a pas tous les éléments et tous les textes donc c'est un peu compliqué mais moi je conseille de le faire une fois mais comme je le fais de toute façon pour les autres clients quand vous demandez une fois il ne faut pas se tromper il faut le demander une fois comme il faut il vaut mieux en avoir un peu plus et le demander parce que bien sûr quand vous le demandez il faut l'appuyer il faut appuyer votre demande avec un détail de frais mais moi je préfère le demander en une fois et pas y retourner une deuxième fois parce qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on aura derrière. Ok, j'enchaîne on a deux questions je vais vous faire deux questions en une est-ce qu'il y a une date limite pour demander le prêt c'est une question de Christelle et la deuxième question c'est doit-on demander en même temps le prêt région et le PGE ? Pour la date limite oui, à ce stade elle est connue c'est 31 décembre de l'année 2020 et pour l'autre question c'était est-ce qu'on peut cumuler c'est ça avec un prêt région les deux mondes en même temps ? Oui je pense que oui mais je ne veux pas l'affirmer en tout cas il est clair que ça peut être DJ oui faire deux demandes c'est pas impossible après la question c'est comment la garantie est-elle construite est-ce qu'elle s'appuie sur les deux ou pas peut-être là où il y a un peu de technicité mais faire les deux demandes oui ça c'est possible on va le dire différemment le PGE n'interdit rien d'autre comme mesure par ailleurs vous pouvez cumuler le PGE avec d'autres dispositifs d'aide comme les pré-rebonds et autres après la technicité autour de la garantie bancaire à mettre derrière c'est peut-être là j'ai pas les éléments petite précision petite précision par rapport au PGE mais qui est très importante à partir du moment où vous avez un PGE qui a été accordé vous ne pouvez plus décaler l'URSSAF et les impôts normalement ça bloque alors moi j'ai pas cette moi j'ai pas cette information le report pour les non alors moi pour le PGE je sais pas vous avez peut-être raison en revanche le seul bémol pour bénéficier des reports d'échéance c'est conditionné à l'absence de distribution de dividendes pour le moment des reports d'échéance pour les absolument pour les grandes entreprises donc il y en a probablement ceux qui sont concernés puisque on en a identifié 1700 entre les groupes et les entreprises c'est vrai que ce sont des entreprises qui ont plus un meilleur salarié et plus d'un meilleur chiffre d'affaires donc voilà mais par rapport au PGE sur le PGE il y a aussi quelque chose qui l'exclu peut-être c'est on en a dans le cas où vous avez des problématiques de paiement avec une autre entreprise qui ne vous paierait plus en ce moment vous pouvez également saisir quelque chose qui s'appelle la médiation des entreprises qui est un autre dispositif d'état dont on n'a pas parlé aujourd'hui encore qui est géré par Bercy où vous pouvez demander l'aide d'un tiers pour négocier avec une entreprise qui serait en incapacité de vous payer l'idée étant que ce soit bien celle qui est la plus en difficulté qui n'est pas le droit de payer plutôt qu'un mauvais payeur qui en aurait la capacité en tout cas une des mesures qui a été mise en place c'est qu'en cas de situation avérée de refus de paiement de quelqu'un qui pourrait le faire cette personne pourrait être exclue des dispositifs PGE par exemple cette entreprise qui serait mauvais payeuse si elle est identifiée par les services de l'État pourrait avoir une notification comme quoi un PGE lui est interdit ok j'ai une question de Candy qui nous dit notre banque nous demande de répartir notre PGE sur les deux banques en fonction du flux dans chacune de ces banques est-ce normal elle insiste là-dessus c'est possible c'est possible c'est possible et normal au sens je vais même dire c'est presque logique elles veulent partager comme elles le faisaient avant le sort de l'entreprise et pas se mettre l'une qui abandonne et l'autre qui reste c'est une logique de partage ok une question pour vous Didier je pense pouvez-vous repréciser le ratio fonds propres capital social minimum pour être éligible au PGE le ratio il est très simple en fait c'est quand vous avez vos capitaux propres les capitaux propres c'est le total du capital plus tous les résultats antérieurs qui n'ont pas été pris par les associés ou par les résultats antérieurs on va dire comme ça ou distribuer d'accord donc vous avez normalement ils sont au-dessus du capital puisqu'on a plus de résultats que on a du résultat qu'on laisse dans la société et quand on arrive à faire pas mal de pertes il se trouve qu'on peut arriver à avoir des pertes plus importantes que le capital et dès qu'on est en dessous de la moitié du montant du capital donc si on a un capital de 10 000 euros à partir du moment où vos pertes cumulées sont supérieures à 5 000 euros vous passez en dessous des 5 000 euros de la moitié du capital et normalement vous devez au niveau des sociétés bien évidemment c'est qu'au niveau des sociétés vous devez prévoir une assemblée générale pour avoir la poursuite d'activité de la société et dans ce cadre là les gens qui sont en dessous de ce montant là ne peuvent se prévaloir du PGE est-ce que j'ai été assez clair ou est-ce que c'est bon pour je ne sais plus qui a posé la question j'ai compris une autre question Myriam Thierry car sa question sur l'estimation du montant du PGE doit-il courir un mois de charge deux mois de charge en fait pour moi il n'y a pas de règle particulière il faut essayer d'estimer en fonction de l'activité de l'entreprise aussi une entreprise qui aujourd'hui continue son activité à temps partiel par exemple qui fait 50% de son chiffre d'affaires va avoir besoin de beaucoup moins qu'une entreprise comme un restaurant qui aujourd'hui n'a absolument aucune rentrée donc c'est vraiment au cas par cas donc si vous avez un expert montable je vous invite bien évidemment à vous rappeler c'est de lui qui vous donnera des bons conseils à ce niveau-là mais sinon effectivement ça dépend vraiment de l'entreprise ça dépend vraiment de ce qu'on a si on doit repartir après par exemple racheter du stock pour une entreprise dans un magasin de prêt-à-porter qui a fait rentrer son stock d'été si on rouvre au mois de juin le stock d'été il va se garder en fait à mon avis un peu plus que prévu donc il faudra racheter pour l'hiver prochain il faudra de la trésorerie pour racheter le stock pour l'hiver prochain et donc il faudra un peu plus de trésorerie qu'une entreprise classique de prestations de services par exemple qui n'aura pratiquement pas de frais donc s'il n'y a pas de règle en fait après derrière la seconde qu'on a c'est les 25% du chiffre d'affaires sur lequel évidemment on ne doit pas dépasser ce contrat de toute façon les banques arriveront la plupart du temps à vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon et vous aiguilleront sur quelque chose d'assez logique normalement ok très bien on a des questions de Emmanuel qui nous dit qu'en est-il des clients mauvais payeurs enfin des clients mauvais payeurs il existe aussi des mesures donc Guillaume vous nous avez répondu sur la médiation des entreprises et puis nous avons un webinaire mardi prochain qui abordera ce sujet donc mardi prochain je réinsiste sur quelque chose les PGA ne sont pas faits pour les problèmes des mauvais payeurs entre guillemets quelque part mais plutôt pour gérer les problèmes de crise donc c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de la citoyenneté il est important de ne pas devenir un mauvais payeur parce que tout le monde peut devenir un mauvais payeur quand on commence à décaler de bien payer ses fournisseurs quand on peut les payer bien évidemment de bien payer ses fournisseurs tout le monde ne joue pas le jeu bien évidemment mais si personne ne joue le jeu dans un effet où les guillemets du coup on se retrouve avec des problèmes et ensuite on aura beaucoup de mauvais payeurs donc le plus important c'est quand même de payer ses fournisseurs dans le plus cher d'accord alors peut-être que vous avez répondu mais je vais reformuler la question quand même est-ce que les banques pourraient attribuer des prêts qui s'adossent sur des créances clients en les prenant à leur charge avec leur force de recouvrement pour aider les TPE ça s'appelle du Factor tout à fait il y a des acteurs spécialisés sur ce type de financement et qui n'ont toutes les banques d'ailleurs et toutes les banques ont leur filiale il y a des acteurs spécialisés soit filiales de banques soit dédiés qui proposent ça et qui n'ont pas arrêté de travailler en ce moment après la difficulté peut être de mobiliser des factures et d'en avoir mais ça existe une question de Michel est-ce que le report des échéances de prêts fonctionne aussi pour une dette seigneur il a entendu dire que c'était sur 6 mois ma dette étant à rembourser en septembre peut-elle être décalée ? oui c'est un accord avec la banque ok sur les 6 mois etc une banque peut accorder plus c'est en fonction vraiment en fonction des relations qu'on a avec la banque et des demandes qu'on a spécifiques d'accord quels sont les taux moyens au pays par les banques sur les PGE et après on va laisser la main à Valérie Husson pour intervenir je n'ai pas en tête de taux moyens je n'en ai pas vu passer particulièrement par contre je n'ai pas en tête qu'il y a eu une explosion de taux pratiqués par les banques au contraire côté un peu de macroéconomie côté banque centrale refinancement des banques on finance les banques les taux sont plutôt bas voire très bas voire négatifs donc les banques ont de quoi faire pratiquer des taux bas comme avant voire encore mieux qu'avant après si elles décident de pratiquer des taux très élevés prenez-le comme un signal d'exclusion peut-être normalement attendons les capacités et dernière question est-ce que les banques ont le droit de refuser un décalage de crédit pour le mettre dans le PGE vu qu'il reste moins de un an à rembourser je n'ai pas compris la question est-ce que les banques ont le droit de refuser un décalage de crédit pour le mettre dans le PGE vu qu'il reste moins d'un an à rembourser on remboursera la première année voilà oui mais le PGE n'est pas fait pour rembourser les crédits le PGE est fait bon en fait c'est complémentaire à des décalages donc la première chose c'est de décaler ses crédits et ça les banques le font très facilement d'accord et la deuxième le PGE mais le PGE ne sert pas à décaler les crédits ou à remplacer c'est-à-dire que vous ne prenez pas un PGE pour payer votre crédit vous prenez un PGE pour faire relancer on va dire relancer l'économie et éviter de déposer le bilan à la fin de la crise mais ce n'est pas la même chose très bien Roméo nous demande le PGE n'est pas à taux zéro non le taux est celui le taux est celui que la banque vous proposera encore une fois ça lui appartient après elles essayent de pratiquer elles communiquent sur un coût constant un marge nulle des choses comme ça mais les banques restent des entreprises qui essayent de vivre aussi en ce moment et du coup elles essayent de couvrir leurs coûts dans une certaine mesure très bien on va laisser la main c'est peut-être qui vont s'en sortir vaut mieux qu'elles s'en sortent Valérie on vous laisse la main à vous oui alors rapidement puisque j'ai deux minutes pour vous présenter les dispositifs qui me concernent alors c'est vrai que pour faire face à la crise un certain nombre de mesures d'ordre fiscal mais pas seulement ont été décidées donc il s'agit d'une part du dispositif de report des échéances fiscales qui ressort complètement de la compétence de la DDFIP et d'autre part du fonds de solidarité donc qui comporte deux volets dont un seul seulement repose sur le réseau de la DGFIP parce que je tiens quand même à préciser que le fonds de solidarité qui a été mis en place en un temps record donc c'est la raison pour laquelle il y a peut-être encore une subtilité auxquelles nous n'avons pas de réponse repose sur la DGFIP tout simplement par décision du ministre puisqu'il a considéré que le réseau de la DGFIP était un réseau probablement le plus dense et certainement le plus réactif pour mettre en place ce fonds dans des délais particulièrement records donc s'agissant du dispositif de report des échéances donc il y a la possibilité de reporter de trois mois les échéances d'impôts directs et effectivement comme l'a souligné tout à l'heure Didier ça ne concerne que les impôts directs et pas les impôts indirects donc ce sont les échéances qui tombent en fait sur tous les mois qui vont être concernées par la période de confinement donc au cas particulier ce sont les échéances de mars, avril et probablement mai et si la période de confinement devait malheureusement se prolonger il y aurait les échéances suivantes je pense notamment à la compte de CFA du mois de juin donc qui seraient éventuellement couvertes par ce report de trois mois donc si d'aventure des prélèvements ont eu lieu il y a la possibilité pour les entreprises de demander au service des impôts des entreprises le remboursement des échéances qui auraient été prélevées donc voilà pour les entreprises pour les indépendants je voulais quand même faire un petit focus particulier parce que pour tous les indépendants qui ont des revenus catégoriels donc soumis à l'impôt sur le revenu il y a la possibilité pour eux de reporter de moduler voire de suspendre les accomptes contemporains auxquels ils sont soumis mais là ce n'est pas forcément des mesures qui sont spécifiques au contexte puisque cette possibilité vous est ouverte d'une manière générale même hors contexte en vous connectant sur votre espace particulier dans la rubrique gérer mon prélèvement à la source mais peut-être qu'en cette période c'est d'autant plus d'actualité donc sachez quand même que pour que le report de l'échéance la modulation ou la suspension puissent prendre effet le mois suivant il faut l'avoir fait le 22 au plus tard du mois courant alors je réinsiste sur le fait que la TVA et le PAS ne sont absolument pas concernés par ces mesures de report donc effectivement comme l'a souligné Didier tout à l'heure pour une raison très simple c'est que le redevable de l'impôt n'est pas l'assujetti à l'impôt donc la TVA c'est le consommateur final et le prélèvement à la source c'est le salarié donc ce sont des sommes que vous collectez et que vous reversez à l'État donc c'est la raison pour laquelle effectivement ces deux catégories d'impôts ne sont pas couverts par les mesures de report alors je souhaitais quand même préciser pour la TVA parce qu'il peut y avoir quand même quelques difficultés compte tenu du contexte pour faire les déclarations de TVA notamment pour les experts comptables qui ont des difficultés à récupérer l'ensemble des données ou des pièces pour pouvoir effectuer les déclarations d'impôt qu'il est tout à fait possible de mettre en place un dispositif que vous connaissez et qui est le dispositif dit dispositif de congé qui vous permet au titre d'un mois de... On vous a perdu Valérie de la récent du montant du mois précédent Ah oui vous m'avez ? Allo ? Vous pouvez répéter ce que vous venez de dire sur la TVA Vous m'avez là ? Oui ? Oui Alors sur la TVA il est tout à fait... Alors je ne sais plus à quel moment vous m'avez perdue mais pour avoir des difficultés Ah voilà Donc en fait c'est le dispositif que vous connaissez pour les périodes de congé c'est-à-dire la possibilité de faire une déclaration d'impôt et de payer un accompte correspondant à 80% du mois précédent Pour les entreprises qui seraient concernées soit par une fermeture administrative ou par une baisse de leur chiffre d'affaires supérieur à 50% cet accompte est porté à 50% Donc voilà ça c'est une mesure complémentaire qui pourrait éventuellement venir pallier les difficultés rencontrées pour faire les dépôts de déclarations Je rappelle que les déclarations elles ne sont pas reportées c'est uniquement d'une manière générale les déclarations quel que soit l'impôt ne sont pas reportées et les paiements s'agissant de la TVA ne sont pas reportés non plus et du pass non plus Alors là pour le pass il n'y a pas de dispositif d'assouplissement prévu Alors il y a d'autres mesures à côté de ces mesures de report ce sont des mesures qui visent à accélérer les remboursements des divers crédits d'impôt ce sont notamment les remboursements de crédits TVA les remboursements impôt recherche ou impôt collection etc. Donc on a donné un certain nombre de directives au service des impôts des entreprises et de tous les intervenants de tous les acteurs dans le cadre des remboursements pour accélérer les remboursements au bénéfice des entreprises pour évidemment les aider dans les difficultés qu'ils rencontrent en termes de trésorerie Alors pour information au niveau national le report de charge représente plus de 3 milliards d'euros et pour la Loire ça représente 23 millions d'euros et un peu moins de 900 entreprises Le deuxième dispositif qui est donc le fonds de solidarité comme je vous l'indiquais tout à l'heure donc un fonds qui a été mis en place en un temps record et qui est porté au moins dans son premier volet par la Direction Générale des Finances Publiques donc puisqu'effectivement ce fonds qui est finissé par l'État les régions et toute bonne volonté j'ai envie de dire puisqu'effectivement toute collectivité ou même particulier qui souhaitera abonder ce fonds pourrait le faire par exemple le groupe Hermès l'a fait et pour parler des assurances puisque Didier disait tout à l'heure que c'était peut-être les grands absents sachez que les assurances devraient normalement verser 200 millions au fonds et ils en ont déjà versé 100 millions à ce jour donc ce fonds vous m'entendez ? oui ce fonds qui était initialement prévu pour un milliard d'euros a été porté par décision des ministres vous avez probablement vu l'article dans la presse à 6 milliards donc deux volets à ce fonds un premier volet donc une prime de 1500 euros donc que porte la DGFI et un deuxième volet pour les entreprises qui seront le plus en difficulté mais ça ça viendra dans un deuxième temps un volet qui permettra aux entreprises de bénéficier d'une prime qui a été portée enfin qui est passé de 2000 à 5000 euros donc pour les entreprises les plus en difficulté et ce deuxième volet là est porté par les régions donc là on a un certain nombre enfin on a très peu d'éléments mais en tout état de cause ce ne sera pas la DGFI qui sera l'interlocuteur sur ce dossier là alors en agissant du premier volet donc celui qui me préoccupe plus particulièrement et qui occasionne beaucoup de questions donc c'est ouvert à l'ensemble des entreprises indépendantes particuliers exerçant une activité économique dès lors qu'ils ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 qu'ils ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros un bénéfice inférieur à 60 000 euros 10 salariés au plus qui ne sont pas enfin qui sont à jour de leur obligation fiscale ou qui ne sont pas en difficulté au sens de la réglementation européenne au 31 décembre 2019 encore que ce critère-là risquerait d'évoluer là encore c'est une annonce des ministres d'hier mais on ne sait pas dans quelles conditions en tout état de cause l'entreprise ne doit pas être en cessation de paiement au 1er mars 2020 alors les entreprises éligibles sont les entreprises qui respectent l'ensemble de ces critères et qui doivent avoir fait l'objet d'une fermeture administrative à compter du 12 mars ou et pas et ou avoir subi une perte du chiffre d'affaires supérieur à 50% le chiffre d'affaires étant celui du mois de mars 2020 versus celui du mois de mars 2019 ou s'il n'y a pas eu de chiffre d'affaires en 2019 parce que l'entreprise a été créée après la moyenne des chiffres d'affaires sur la période comprise entre la date de création et le 29 février de cette année dès lors qu'on respecte toutes ces conditions on a droit donc à une prime qui est égale à la différence entre le chiffre d'affaires 2020 et le chiffre d'affaires 2019 ou la moyenne des chiffres d'affaires dans la limite de 1500 euros donc ça c'est très important parce que la prime n'est pas de 1500 euros mais bien de cette différence entre les deux chiffres d'affaires cette demande donc doit être faite vous avez jusqu'au 30 avril pour la réaliser elle doit être faite sur votre espace particulier et pas professionnel elle ne nécessite aucune pièce justificative donc ce n'est pas la peine de joindre une pièce de chercher en joindre une ou de faire un mail complémentaire avec une pièce justificative puisque une seule attestation sur l'honneur suffit pour bénéficier de la prime donc ça c'est très important aussi il n'est possible de faire une seule demande par sirène donc en fait alors pour le moment enfin on y reviendra il faut faire une seule demande par siran et il faut bien joindre le RIB de l'entreprise et pas le RIB du particulier parce que sinon la demande ne sera pas traitée et sera rejetée donc là encore quelques éléments d'informations chiffrées pour la Loire on a eu à la date du 8 avril 4666 entreprises ou particulières enfin personnes physiques ou personnes morales qui ont bénéficié donc d'un paiement pour 6 millions un peu plus de 6 millions d'euros et ça représente une prime moyenne de 1341 euros voilà brièvement dressé oui juste je voulais rajouter une chose sur les 60 000 euros auxquels il faut rajouter la rémunération du dirigeant charges comprises de l'année dernière voilà charges comprises oui tout à fait donc charges comprises si elles ont été déduits du bénéfice imposable bien sûr et le bénéfice ça peut changer beaucoup les choses ça peut changer beaucoup les choses et sachant que c'est la rémunération effectivement enfin c'est les versements effectués au profit de tous les dirigeants voilà aussi parce qu'on nous a posé la question de savoir s'il fallait en prendre que le majoritaire ou pas je disais quand il y a deux dirigeants c'est une seule aide pour l'entreprise alors ça c'est très important aussi effectivement l'aide enfin je l'ai indiqué c'est une aide par SIRAN c'est à dire une aide par entité juridique c'est pas si vous avez une entreprise avec plusieurs dirigeants c'est pas on prend pas la situation en fait on apprécie pas la situation par rapport au nombre de dirigeants mais par rapport à l'entreprise donc une entreprise c'est l'entreprise qui perçoit ce ne sont pas les dirigeants et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur le fait qu'il fallait impérativement mettre le RIB de l'entreprise et pas le RIB du dirigeant parce qu'il y a un contrôle de cohérence automatique qui est réalisé entre les deux et si ce contrôle n'est pas probant la demande est rejetée donc il est très important de mettre le RIB de l'entreprise et pour une entreprise qui aurait plusieurs établissements donc un SIRAN et plusieurs SIRET il y a une seule aide au niveau du SIRAN et pas une aide à chaque SIRET à chaque établissement donc ce qui sous-entend que si on a deux entreprises pour une seule personne on peut demander deux fois l'aide ça aussi c'est très important dès lors qu'il y a deux SIRAN deux entités juridiques distinctes oui en revanche un SIREN et plusieurs SIRET non c'est que voilà donc ça c'est la subtilité mais qui est très importante d'accord alors on a une question de Anne qui nous dit si le GERAN est salarié donc quand même éligible si c'est pour pallier des difficultés de trésorerie j'ai pas compris excusez-moi j'ai pas entendu la question je répète si le GERAN est salarié est-on quand même éligible si c'est pour pallier des difficultés de trésorerie alors alors s'il dispose si le GERAN majoritaire a un contrat de travail à temps complet il n'est pas éligible l'entreprise n'est pas éligible ouais souvent la question ouais sauf qu'il a à l'occurrence s'il est salarié s'il est peut-être minoritaire s'il est minoritaire il est éligible s'il a si il est minoritaire c'est bizarre je vous assure je ne fais pas voilà s'il est minoritaire l'exclusion ne tient enfin il n'y a pas d'exclusion mais en revanche le GERAN majoritaire qui aura un contrat de travail à temps complet effectivement c'est un motif d'exclusion de l'aide alors c'est très important mais dans la réalité et dans ce qu'on vit tous les jours c'est très 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 rare les dirigeants gérants majoritaires qui ont un contrat de travail donc la plupart des gérants ont droit et quel que soit c'est pas un problème de trésorerie il n'y a pas à avoir un besoin de trésorerie vous pouvez avoir 5000 euros de trésorerie non c'est un problème de chiffre d'affaires voilà à partir du moment que vous rentrez dans les conditions qu'a dit Valérie vous pouvez avoir 100 000 euros de trésorerie c'est pas un problème je crois que de toute façon la question il ne faut pas l'aborder à partir du dirigeant parce que la situation du dirigeant peut être un motif d'exclusion mais il faut bien aborder la situation par rapport à l'entreprise à l'entité juridique et la situation n'est pas par rapport à la trésorerie mais au chiffre d'affaires effectivement donc dès lors que vous avez une perte de chiffre d'affaires quel que soit le nouveau thème on a un petit décalage avec Valérie on a une autre question de Martin je ne sais pas ce qui se passe une question de Martin qui nous demande il a 5 boutiques fermées baisse de chiffre d'affaires de 100% avec 5 sirènes différents mais qui sont dans la même société donc un seul sirène alors attendez les 5 boutiques font plus de 1 million d'euros au global mais moins de 250 000 euros donc il n'est pas éligible non 1 million d'euros c'est le sirène c'est le sirène qui compte non c'est le sirène qui compte donc en fait on va ajouter le chiffre d'affaires de l'ensemble de ces boutiques et si le critère n'est pas rempli de 1 million d'euros sachant que ce sont des critères cumulatifs ça c'est très important donc il n'est pas éligible puisque je le répète la situation est appréciée au niveau de l'entité du juridique donc au niveau du sirène et pas des sirètes donc c'est une aide au niveau du sirène et la situation est appréciée ok Valérie on vous entend très très mal à partir du sirètes je suis désolée en plus je vous entendais très bien depuis le début il a fallu que j'intervienne pour que ça marche plus donc je suis désolée couper votre webcam déjà on va peut-être gagner en banque passante je continue pendant ce temps ouais ok j'ai une question de Franck qui nous dit j'ai fait une demande pour obtenir les 1500 euros mais il s'est trompé il a indiqué les coordonnées bancaires personnelles est-ce qu'il peut rectifier ses coordonnées bancaires pour cette demande il a tenté de le faire il n'y est pas parvenu alors il n'est pas possible de faire une demande modificative c'est-à-dire qu'une fois que vous avez validé votre demande vous ne pouvez pas ni la modifier ni la supprimer donc ça c'est un problème alors s'il s'est trompé et qu'il a mis son RIB personnel j'ai envie de dire que ce n'est pas si grave puisque de toute façon il y aura un contrôle de cohérence entre le SIRAN et le RIB et donc je pense qu'il va faire partie des listes d'anomalies que nous devrons pour retraiter nous sur le SIRAN et le RIB mais qu'il s'était trompé par exemple sur le chiffre d'affaires et qu'il voulait modifier donc il n'est pas possible de supprimer sa première demande il faudra qu'il en fasse une seconde donc en fait il refera sa demande avec les bons éléments le seul souci c'est que ça risque de prendre beaucoup de temps enfin beaucoup plus de temps dans le traitement parce qu'aujourd'hui c'est un dispositif entièrement automatisé et dans le dispositif tel qu'il existe les deux demandes vont être considérées comme étant des doublons donc on est en train de voir comment est-ce qu'on peut traiter une demande annulée en place donc sa demande sera traitée qu'il n'y ait pas d'inquiétude mais ça risquerait de prendre beaucoup plus de temps parce que là le principe c'est on fait une demande et on a le paiement dans les quatre jours qui suit mais là donc ça prendra plus de temps pour venir en aide aux impôts je veux faire à Valérie je dis juste qu'effectivement le principe ça a été mis en place très très rapidement donc ils ont été obligés de s'adapter très vite donc rien n'est parfait c'est normal donc je pense qu'il faut être patient c'est ce que j'explique à tous les clients depuis maintenant trois ou quatre semaines on est dans l'urgence mais il faut quand même être patient un minimum parce qu'on ne peut pas tout faire il y a beaucoup de choses qui ont été faites qui ont été faites rapidement avec des choses qui sont imparfaites mais il faut vraiment que les gens prennent leur mal en patience parce que c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde pour nous pour les impôts pour les banques de mettre tout ça en place dans un moment d'abord on n'a pas été formé pour puisqu'on n'a pas eu d'informations etc à peu près les informations que les gens ont donc c'est assez difficile à faire donc il faut être patient et compréhensif y compris avec les impôts parce que je sais que Valérie il y a des appels qui sont incendiaires de certaines personnes et je pense que c'est pas juste parce qu'aujourd'hui heureusement que les impôts sont là enfin les impôts le gouvernement est là pour nous aider même si je critique un peu quand même il y a beaucoup de choses qui ont été faites ok merci beaucoup Didier effectivement non non c'est bon très bien une autre question si vous avez encore deux petites minutes je regarde l'heure en même temps allez on va bientôt terminer mais j'en profite une question d'Amélie qui nous dit bonjour j'ai commencé mon activité en novembre 2018 notre chiffre d'affaires n'est pas probant pour être comparé avec celui de mars 2020 quel est donc le mode de calcul réel j'ai plusieurs questions comme ça sur le mode de calcul quand on a peu de recul sur son activité le mode de calcul il est mathématique oui oui non non mais non non mais il n'y a pas de soucis Didier je vous sens je vous sens à fond là sur le sujet donc c'est parfait ça prouve que je vous ai donné de bonnes réponses là par rapport par rapport à je ne comprends pas trop la question parce que la personne dit qu'elle a commencé son activité en novembre 2018 ce qu'elle veut dire c'est qu'elle a et là ce qu'elle veut dire c'est qu'elle a oui oui mais en fait c'est mathématique donc on ne peut pas dire on ne peut pas dire j'ai travaillé à mi-temps moi j'ai eu la question de quelqu'un qui m'a dit j'étais à mi-temps l'année dernière en mars cette année je suis à plein temps dans mon activité professionnelle dans son activité profession libérale je lui dis ça ne compte pas c'est le fil d'affaires intrinsèques on ne peut pas on ne peut pas dire j'ai travaillé à mi-temps j'étais en début de l'activité c'est juste pas possible non on ne peut pas dire ça et puis de toute façon à un moment donné oui oui tout à fait et puis de toute façon il faut un critère alors après les critères ils sont souvent très imparfaits et comme l'a souligné Didier c'est un dispositif qui a été mis en place en 15 jours et qui va manier quand même 6 milliards d'euros donc c'est quand même très compliqué et ça évolue au fil de l'eau donc ce qu'on vous dit aujourd'hui peut-être que demain ça sera différent parce qu'on est quand même soumis aux annonces politiques cela étant effectivement il fallait une jauge la jauge c'est mars 2020 qui est la période de confinement par rapport à mars 2019 et oui il y a plein de bonnes raisons qu'il peut faire qu'en mars 2019 c'est pas un chiffre d'affaires probant mais pour autant il fallait bien qu'on trouve un thermomètre et c'est le thermomètre qui a été trouvé donc il est sûrement imparfait il ne correspond peut-être pas à la réalité de votre activité mais c'est en tout cas celui qui sera considéré pour allouer la prime ok un autre exemple comme ça de question pour une agence IMO nous avons ouvert au mois de janvier pas de chiffre d'affaires en mars devons-nous faire une moyenne du chiffre d'affaires des 12 derniers mois pour obtenir l'aide du fonds ben oui au moins pour marquer alors oui de toute façon le principe il est clair c'est mars 2000 par rapport à mars 2019 s'il n'est pas possible s'il n'y a pas eu de chiffre d'affaires en mars 2019 on fait la moyenne entre la date post-2019 mars 2019 jusqu'au 29 février 2020 donc c'est la moyenne du chiffre d'affaires qui doit être pris entre dans ce cas là répétez Didier on n'a pas entendu pardon donc forcément il y aura une aide si on rentre dans les autres critères si on a zéro de chiffre d'affaires en mars et qu'on a eu une moyenne de chiffre d'affaires au minimum 2500 sur les 12 mois d'avant ben forcément il y aura ou les 11 mois d'avant il y aura forcément un montant si on est dans les critères exigibles bien sûr ok Francis François nous demande sur l'erreur de RIB il est mieux d'attendre ou de refaire tout de suite la nouvelle demande alors sur l'erreur de RIB je pense qu'il vaut mieux attendre parce qu'on va recevoir s'il n'a fait que ça comme erreur c'est à dire qu'il a mis son siren et il a mis son RIB perso de toute façon ça va ressortir en anomalie donc là on est en train de recevoir les premières listes d'anomalies donc il n'est pas impossible qu'il soit dans le lot donc s'il est dans le lot ça va se régulariser alors ça va prendre un temps bien évidemment parce qu'il faut exploiter les listes mais ça va se régulariser si ça n'est pas régularisé d'ici une dizaine de jours qu'il n'hésite pas à prendre la tâche du service des impôts des entreprises dont il dépend et on verra voilà après s'il n'a que cette erreur logiquement ça devrait se régulariser sans qu'il n'intervienne ok juste pour rappeler encore une dernière fois parce que c'est quand même important que j'insiste dessus parce qu'on a tous le problème à la fois aux impôts à la fois dans les banques et à la fois chez nous on est vraiment dans une situation qui est mouvante comme l'a dit Valérie on est aussi à la merci des politiques qui nous annoncent des choses qui peuvent être suivies ou pas suivies en fonction des textes qui sont sortis derrière l'important aujourd'hui pour ceux qui peuvent attendre c'est de ne pas se précipiter non plus puisqu'on a quand même du temps à la fois pour faire les PGE jusqu'au 31 décembre et pour ceux qui peuvent attendre je dis bien je dis attention ceux qui évidemment sont non plus de trésorerie il faut le faire tout de suite mais ceux qui peuvent attendre qui ont un peu de trésorerie c'est d'attendre que toutes les règles soient bien définies pour qu'ils soient les bien servis possibles et qu'ils puissent utiliser tous les leviers nécessaires et de bien prendre le temps de bien faire les demandes comme il faut notamment pour les PGE de bien faire la demande qu'il faut au moment où il faut pour ne pas y retourner une deuxième fois ok encore une question oui allez-y oui non je me tais non non j'y reviendrai tout à l'heure allez-y je vous laisse poser la question donc on a une question d'Aline Valérie j'ai voulu Aline nous dit j'ai voulu m'inscrire sur le site de la DGFIP pour faire la demande du fonds de solidarité on m'a demandé si c'était fermeture ou chiffre d'affaires vu mon activité j'ai coché fermeture et ensuite j'ai été obligée de mettre le chiffre d'affaires donc elle me dit ce n'est pas où mais et oui 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 non 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 pas du tout alors non je vais vous expliquer non 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 je vais répondre alors effectivement alors ça c'est une question qui est récurrente vous avez vous avez droit à la prime dès lors que votre entreprise a fait l'objet d'une fermeture administrative ou d'une baisse de chiffre d'affaires cela dit les conditions de calcul de la prime sont exactement les mêmes que votre entreprise ait fait l'objet d'une fermeture ou que vous ayez eu une baisse de chiffre d'affaires je m'explique votre entreprise a fait l'objet d'une fermeture administrative on va vous demander effectivement de rentrer votre chiffre d'affaires parce que votre prime va être calculée en fonction de la différence entre votre chiffre d'affaires 2020 et 2019 donc en gros les conditions d'attribution de la prime sont exactement que vous ayez eu une perte de chiffre d'affaires ou que vous ayez été fermé de manière administrative donc en gros c'est tout à fait logique parce que si on ne vous demandait pas votre chiffre d'affaires cela veut dire que quelqu'un qui a fait l'objet d'une fermeture administrative mais qui continue par exemple à avoir une activité typiquement un restaurant qui a fermé mais qui continue à faire de la vente à emporter il a un chiffre d'affaires en mars donc ça veut dire qu'il continue à avoir un chiffre d'affaires et si on ne prend pas en compte les mêmes conditions de calcul de la prime ça veut dire que ce professionnel-là peut avoir potentiellement 1500 euros alors que quelqu'un qui n'aura pas fait l'objet d'une fermeture administrative mais qui aura une forte baisse de chiffre d'affaires va avoir une prime bien moins importante donc il y a quand même une équité dans le calcul de la prime la condition est différente mais le calcul est le même donc dans tous les cas on vous demande votre chiffre d'affaires je ne sais pas si j'ai été claire n'hésitez pas à me dire si ce n'est pas le cas mais c'est tout à fait normal qu'on vous demande votre chiffre d'affaires si votre entreprise a fait l'objet est-ce qu'il y a une fermeture administrative est-ce que je suis claire ? je pense que oui quoi qu'il en soit j'affiche dans le slide de présentation vos contacts à tous les trois les participants commencent à petit à petit nous quitter parce qu'on a vraiment dépassé le temps imparti c'est simplement une question que beaucoup de personnes se posent alors je vais quand même vous la poser on est d'accord que ce fonds de solidarité pour l'instant il fonctionne pour le mois de mars est-ce que ça va être hérité le mois d'avril a priori oui oui bon oui oui après oui de toute façon pour le mois d'avril et normal et peut-être pour le mois d'après si ça continue enfin si le dit si le contexte alors on espère que non en tout cas le mois d'avril oui on espère que non pardon on espère que non alors on espère oui je vous oui on espère que non pour à plein d'égards que ça on aura repris ok très bien merci à tous merci à toutes je suis désolée pour les questions que je n'ai pas pu poser vous avez été nombreux à participer à poser beaucoup de questions je vous le voyais j'ai les slides de nos participants de nos intervenants pardon qui sont avec leurs coordonnées je vais y arriver les coordonnées de nos intervenants sont présentes sur le slide que vous voyez ici en fond d'écran je vais arriver à basculer alors juste pour ce qui me concerne il faut aussi quand même dire aux participants ça c'est important peut-être le rajouter que leur premier interlocuteur c'est le service des impôts des entreprises plutôt que moi mais bon je veux bien que vous laissiez mes coordonnées mais il faut quand même leur dire que c'est le service des impôts des entreprises en priorité et moi vraiment en bac parce que je ne peux pas me permettre de répondre à toutes les questions en direct voilà il y a certains collègues qui commencent à m'envoyer des questions et pourtant j'avais bloqué elle m'a dit que c'était vous qui lui aviez donné alors c'est peut-être une collègue particulière vous qui lui aviez donné en tout cas merci beaucoup merci à tous merci je vais vous demander encore aux 60 quelques participants qui sont encore en ligne deux petites minutes d'attention simplement pour s'il vous plaît prendre le temps de répondre à notre petit questionnaire d'évaluation il y a 4 ou 5 questions qui vont s'ouvrir automatiquement à la fin de ce webinaire je sais d'ores et déjà que les conditions au niveau du son étaient un petit peu moins bonnes que d'habitude et j'en suis désolée on fera mieux la prochaine fois pour ma part je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec 3 nouveaux webinaires tout d'abord mardi 14 avril avec à 13h30 comme d'habitude toujours à 13h30 avec un webinaire sur la médiation ou comment sauver les relations d'affaires pendant et après la crise rendez-vous mercredi également 15 avril avec un webinaire sur les enjeux fiscaux de la crise sanitaire avec le cabinet Lefebvre et enfin jeudi prochain le 16 avril toujours à 13h30 avec Pierre Bond nous parlerons de LinkedIn pour vous aider à booster votre leadership commercial voilà encore merci à tous les trois merci à tous les participants excellente fin d'après-midi et bon week-end merci au revoir merci à tous au revoir vous ne me voyez plus bon week-end à tous merci Valérie au revoir merci à tous 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 merci à tous